Je vous ai parlé plusieurs fois de l'université du transport aérien, c'est une formation que j'ai la chance de suivre, qui est extraordinaire et qui doit à mon avis contribuer à la transformation du secteur aérien. Du coup aujourd'hui on va rencontrer son fondateur, monsieur Francis Massé, qui va vous expliquer un petit peu le concept et comment est-ce qu'on peut arriver à un environnement complexe, innovant dans le secteur aéronautique qui soit plus intégré. Alors Francis, pourquoi est-ce que tu as choisi ce lieu en particulier pour cet échange ? Oui, parce que là nous sommes à côté de la fontaine des quatre mondes, dans le jardin des explorateurs et à droite, là au fond, il y a l'observatoire, donc c'est l'espace, c'est le monde, c'est notre planète qu'il nous faut protéger mais qu'il nous faut aussi découvrir et donc cette fontaine sculptée par Carpo, il me semblait que c'était une forte symbolique pour répondre à tes redoutables questions, mon cher Xavier. Est-ce que tu peux d'abord nous rappeler ton parcours en quelques mots ? Je suis un ancien manager public et en même temps j'ai fait une double carrière. 50% de ma carrière professionnelle, ça a été à la direction générale de l'aviation civile, au ministère des Transports et puis là aujourd'hui je suis consultant, formateur et je parlais de double carrière. J'écris aussi des livres depuis une vingtaine d'années sur le management public, sur la réforme de l'État et mon dernier livre, Urgence et lenteur, montre bien quel est l'angle d'attaque de mes propos et de mes réflexions c'est-à-dire avec lenteur et détermination transformer l'univers public et j'ai appliqué ça d'une certaine manière avec la fondation de l'université du transport aérien grâce à la confiance de l'ENAC, École Nationale de l'Aviation Civile. Alors du coup justement l'UTA, l'université du transport aérien, j'ai eu la chance de suivre cette formation, c'est extraordinaire. Quel était le constat en termes de stratégie qui a fait que tu as voulu créer cette organisation ? Le constat c'était qu'après avoir été neuf ans DRH à la direction générale de l'aviation civile et huit ans et demi secrétaire général, je pensais que c'était important que l'ADGAC s'ouvre sur son écosystème parce qu'après tout le service public c'est le service du public et donc c'était important de jouer la carte des cadres, dirigeants, des hauts potentiels pour renforcer leur prise de conscience qu'ils étaient au service d'un écosystème en l'occurrence des avionneurs, des équipementiers, des ensembliers, des aéroportuaires évidemment des compagnies aériennes et puis également aussi de l'assistance à Nescale avec quand même sur toile de fond ne pas oublier d'autres professions notamment celle du tourisme et donc il fallait renforcer cette prise de conscience dépasser la culture technique indispensable des cadres de l'ADGAC pour qu'il s'ouvre à d'autres cultures, la culture, évidemment la culture managériale puisque c'est un peu ma discipline favorite aujourd'hui mais aussi la dimension économique internationale l'animation de la politique d'influence bref, une ouverture au monde et en même temps essayer de faire en sorte de contribuer modestement sans doute de contribuer à la cohésion et à la cohérence opérationnelle de cet écosystème avec toutes les parties prenantes que je viens de citer et de mettre tout ce monde là ensemble pour contribuer à construire l'avenir l'avenir d'un écosystème très très bouleversé aujourd'hui depuis quelques années, crise économique, changements sociétaux, problèmes de l'environnement et évidemment aujourd'hui la crise pandémie le choix que nous avons fait avec l'ENAG c'est le choix de la formation donc c'est un choix de temps moyen long il ne s'agit pas de brûler les étapes mais de jouer la carte des ressources humaines la carte des hauts potentiels femmes et hommes de ce secteur pour qu'ils se rencontrent et qu'ils réfléchissent ensemble dans un parcours de formation à 360 degrés avec une logique stratégique et prospective Alors du coup effectivement il y a énormément de choses qui font que le secteur a besoin de s'organiser pour travailler ensemble, pour faire sauter ces silos qu'est-ce qui a changé ? L'idée c'est non seulement de faire en sorte que cet écosystème du transport aérien se renforce, se consolide, renforce sa cohésion mais en même temps qu'il soit ouvert à d'autres écosystèmes et c'est comme ça qu'il sera innovant et c'est comme ça qu'il commence à le faire voilà déjà le premier but stratégique Alors du coup chaque année il y a les élèves de l'UTA qui participent et qui créent un exec summary qui font un document on a vu que la promotion précédente c'était totalement orienté sur l'écologie moi ma promo on est en train de créer un document qui est plus sur la relance du secteur qu'est-ce que tu vois comme intérêt à ces productions de documents ? Est-ce que ça monte haut ? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent connaissance ou conscience de ça ? Et de quelle manière c'est exploité au niveau également des administrations et des grands acteurs ? Oui alors effectivement la formation UTA c'est une formation phare de l'ENAC c'est un format pédagogique assez inédit puisque on rassemble un échantillon tout à fait représentatif de cadres dirigeants de haut potentiel de l'ensemble de cet écosystème donc le seul fait de les mettre ensemble est déjà en soi un objectif pédagogique clair c'est qu'il y a un langage commun une commune mesure et que les gens comprennent les stratégies des uns et des autres les modèles économiques la façon, leur raison d'être etc et peuvent après combiner des alliances mais ça part d'une meilleure compréhension réciproque à travers l'humain, à travers les gens les femmes et les hommes du secteur ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on leur fait en quelque sorte on leur fait faire un parcours à 360 degrés de l'ensemble des problématiques on a 6 modules de 3-4 jours ce qui fait qu'on distrait ces stagiaires, ces auditeurs de l'équivalent d'un mois dans une année ce qui n'est pas rien c'est un vrai engagement après on leur fait faire des exercices de ce qu'on appelle aujourd'hui de learning expédition on fait des visites d'entreprise on est dans le concret beaucoup sur du mode participatif mais ça ne suffit pas et comme tu l'as dit on leur fait faire aussi un travail prospectif, stratégique évidemment un travail collectif tout le monde y participe qu'on a appelé executive summary chaque année une promotion doit répondre à la question quel est l'avenir selon vous quel est l'avenir de l'écosystème français et européen et de plus en plus européen d'ailleurs de l'écosystème du transport aérien d'ici 25-30 ans la première promotion a traité du problème de la transversalité et d'autres promotions ont pris d'autres sujets je vais citer les deux derniers exemples la promotion ICAR de 2019 a fait notamment un excellent travail sur la problématique écologique c'était l'effet Greta Thunberg donc c'était en pleine actualité et la promotion actuelle à laquelle tu appartiens est en train effectivement comme tu l'as dit de travailler sur le plan de relance les moyens de rebondir etc et donc il y a une forme de concaténation des exécutifs sabris d'une promotion à l'autre puisque à la même question évidemment il y a des angles d'attaque différents on est à la fois dans l'observation dans l'analyse dans la réflexion mais aussi dans le faire parce que c'est complètement dans l'esprit du théâtre il faut aussi s'apprendre à collaborer ensemble à coopérer ensemble et rien de moins utile pour ça que d'essayer d'écrire ensemble ses propres idées de les partager de les peser de telle façon que ce soit quand même réaliste faisable du domaine du possible mais résolument hors du cadre rechercher de l'innovation de la disruption de l'invention de l'imagination et toujours du réalisme et parce qu'il y a vraiment des vraies recommandations opérationnelles qui sont l'aboutissement de ce document absolument il y a des vraies recommandations opérationnelles et je sais que le ministre des transports a été notamment destinataire du document de la promotion ICAR sur l'environnement et je crois que c'est vraiment ça peut être une contribution utile à la DGAC aux institutions et aussi évidemment aux entreprises au bout de 10 promotions d'une petite trentaine de personnes c'est 300 personnes 300 haut potentiel qui auront été rassemblées qui seront passées par cette formation de l'ENAC et à partir de ce seuil de 300 personnes voilà on a un vrai élément de renforcement de la cohésion de l'écosystème On a fait sauter les silos On contribue à faire sauter les silos et c'est quand même ça l'objectif et si on veut que demain l'écosystème européen du transport aérien soit plus solide soit plus cohésif soit plus cohérent soit un écosystème ouvert aux autres écosystèmes et qui joue un rôle transformant pour la société et pour l'Europe et pour le monde parce que évidemment je n'oublie pas que le transport aérien c'est une activité mondiale internationale et bien je crois qu'on fera une œuvre utile et que ce sont d'ailleurs les professionnels qui sont dans ces promotions-là qui feront œuvre utile sans oublier que les intervenants sont à 90% des professionnels eux-mêmes de cette filière économique et qu'il y a des intervenants importants des professeurs des universitaires des chercheurs de façon à amener aussi le regard de la société sur l'écosystème pour qu'ils se sentent de plus en plus utiles Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont prévues dans les prochaines années ? Oui, alors il y a trois types d'évolution d'abord on a renforcé la gouvernance de cette formation il y a un comité stratégique présidé par le directeur général de l'aviation civile il y a une équipe pédagogique que j'anime mais on a créé l'ENAC a créé et au sein de cette grande école française, européenne et de rang mondial du transport aérien un comité scientifique et pédagogique présidé par le directeur des études et de la recherche de l'ENAC et je crois que c'est une très très belle idée d'Olivier Chansou le directeur général de l'ENAC parce que ça va renforcer le travail prospectif sur la pédagogie de demain dans UTA deuxièmement nous avons conçu ce que nous appelons un fil rouge dans UTA de façon à garder la ligne le fil conducteur de module en module six modules c'est important avec des thématiques pédagogiques mais il faut relier puisque nous avons une approche globale systémique ce fil rouge notamment contient un travail sur le soft power sur la réflexion sur la réflexion sur comment on construit un dossier d'influence politique d'influence de façon à ce que le secteur exprime mieux ce qu'il est et ce qu'il peut apporter à la société comment elle évolue comment il est utile à l'économie tout entière et troisième élément novateur c'est que cette année on avait commencé l'année dernière mais la pandémie nous a un petit peu brisé notre élan mais cette année vraiment nous ouvrons cette formation de l'ENAC à tous les cadres dirigeants et potentiels de l'ensemble de l'écosystème européen bon Francis merci un grand merci pour tout ce que tu fais bravo parce que je pense que le secteur te doit aussi une pierre chandelle merci à toi est-ce que tu as un mot de la fin un message une bouteille à la mer pour les jeunes qui nous regardent oui j'ai peut-être deux choses à rajouter pour conclure c'est que d'abord merci pour pour cet entretien ce que je crois c'est que le monde de l'aviation civile est un monde qui va encore être utile à la société l'avion c'est un c'est un beau projet c'est un vecteur formidable pour approcher les cultures du monde pour approcher les acteurs économiques pour approcher les populations et puis deuxièmement je voudrais vraiment remercier d'abord les stagiaires les anciens auditeurs parce que c'est eux qui sont au moins à 50% les auteurs de la réussite de cette formation et puis non seulement la DGAC l'ENAC mais encore toute l'industrie qui a fait confiance à ce projet et qui en sont les co-constructeurs pour demain voilà Francis merci beaucoup c'était vraiment un plaisir et puis vivement la suite à l'UTA à bientôt merci à toi merci à toi